Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. C'est aujourd'hui l'ouverture du 15e sommet des BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud refuse une compétition en puissance mondiale. Des assises dans le contexte de non-alignement et de tensions internationales a tissé par la guerre en Ukraine. Un déflé des unités de la police sud-africaine et de protection civile a été organisé dans cette optique. Richard Kalala a signé ce reportage. Un dispositif sécuritaire impressionnant a été déployé pour sécuriser les différentes personnalités invitées au 15e sommet de BRICS organisé en Afrique du Sud. Un défilé des unités de la police sud-africaine et de protection civile a été organisé en présence du ministre sud-africain de l'intérieur et des responsables de la police. Parmi les chefs d'État et de gouvernement attendus à ce sommet, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, sera aux côtés d'autres chefs d'État des pays membres, tels que le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Suite à l'arrêt annoncé contre lui par la Cour pénale internationale, le président russe Vladimir Poutine ne fera pas le déplacement de Pretoria pour prendre part à la cérémonie d'ouverture prévue ce mardi 22 août 2023. Vladimir Poutine sera représenté par son ministre des Affaires étrangères et va suivre cet événement en direct par visioconférence. Voilà et rendre les sites militaires de la garnison de Kinshasa-Saint-Propre, objectif poursuivi par la structure UGC-SC de l'ingénieur Bidouaïa avec la contribution de la brigade de génie civile des Fardecis. Première étape, le conloinon à Kintambu. Rodé Panda, reportage. La vision du président de la République, Félix Antoine Tchitake de Tchilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, de redorer le blason dans la prise en charge correcte des soldats et des policiers faisant partie de ces corps d'État qui ont choisi de servir la République sous les drapeaux. Pour preuve, la réhabilitation des différents camps militaires, jadis abandonnés, plus de 60 ans après, présente à ce jour un aspect propre, viable et moderne. A titre exemplatif, les camps militaires Tchatchi, Kokolo, Loano, Akinshasa, la capitale, mais aussi ailleurs, en plein rétablissement, à la grande satisfaction de tous, alors que dans les congrès centrales, les camps militaires de la base de Gitona, où sont formés les sous-officiers, et aucun près l'académie militaire des Kananga, ex-école de formation des officiers IFO, ont été réfectionnés pour le bonheur de nos vaillants soldats, les travaux de réhabilitation et d'assainissement des différents camps militaires sous le haut patronage du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants pour les comptes de l'armée congolaise, dont les bénéficiaires et les corps de génie militaire du camp Loano, de la ville-provence Kinshasa, avec l'expertise du général Bruno Dangam, qui s'est personnellement impliqué pour la réussite de cette œuvre. Les triples ingénieurs seniors, sacrés Nzambi, Bidouayam, investis à travers la fondation et la société Charity General Service Kinshasa. L'environnement fait de l'homme un homme intègre. Nous sommes venus sur ce site du camp Loano pour l'assainissement, ces lieux où résident les grands officiers et tous les militaires. Nous avons tenu à les rendre salubres pour les biens de tous. C'est dans le cadre de la concrétisation du projet de développement à la base des 145 territoires et la vision à la fois de créer des millionnaires congolais, aussi bien de contribuer par l'entrepreneuriat privé, les jeunes appelés à apporter la pierre à l'édifice que la RDC. En mission de travail dans la province du Okatang et dans le cadre de la couverture santé universelle ainsi que de la gratuité de la maternité, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, visitera les installations hospitalières de ce coin du pays. Mais avant cela, il a été reçu par le vice-gouverneur de province un commentaire de nos confrères de la RTNC Okatanga. Des services dans le Okatanga, le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba a été reçu ce lundi 21 août 2023 par le vice-gouverneur Jean-Claude Camfouakimimba, faisant l'intérim du gouverneur. Le suivi du programme de la couverture sanitaire universelle prôné par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, la gratuité de l'accouchement et le renforcement des structures des soins publics sont les missions du numéro 1 de la santé dans la province de Jacques-Kiaboulakatoui. Au nom du président de la République et du Premier ministre, son Excellence Samuel Kondé, je suis venu pour deux raisons essentielles. La première, c'est que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, a décidé de lancer la couverture sanitaire universelle, qui est son programme phare qui doit permettre à tous les Congolais d'accéder aux soins de santé de qualité sans se ruiner. Le deuxième aspect de ma visite, c'est qu'il y a quand même des problèmes à régler ici. L'hôpital Saint-Dueil, qui est un grand hôpital, mais d'autres structures de soins aussi qui doivent être utilisées pour justement permettre à ces régions d'accéder aux soins de santé de qualité. Alors je suis venu effectivement pour parler de cela. Et en dernier lieu, voir aussi le côté environnemental, parce que nous avons malheureusement dans cette partie énormément de maladies liées à la pollution. Pollution de mines, mais pas de pollution de façon générale. Donc c'est de tout cela que je vais échanger avec le vice-gouverneur. Je vais visiter les structures de soins, et je vais rencontrer les personnes les plus impliquées dans les décisions sanitaires pour qu'avant mon départ, dans trois jours, je puisse avoir une idée précise de la réponse qu'on doit donner au Hoka Tonga. Dans le cadre du renforcement des structures sanitaires du Hoka Tonga, plusieurs hôpitaux et centres de santé publique seront visités par le Dr Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention. Et en Itourie, le gouverneur militaire a ordonné ce matin au service de défense et sécurité de renforcer le dispositif sécuritaire pour contrer les ennemis de la paix, ce après le meurtre de sept personnes, dont deux policiers dans le territoire d'Aru. À la base, conflit de terre entre les villages Niata et Hadrevol. Images et commentaires. Le ténariat public-privé se porte bien. En RDC, soucié d'encadrer la jeunesse à travers le football, Le gouvernement de la République offre à la population de l'Itourie un stade moderne à dimension olympique d'une capacité de 10 000 places assises à hauteur de 10 millions de dollars américains. Ce cadre permettra de réunir toutes les communautés de l'Itourie pour une cohabitation pacifique, a dit le maire Haï de la ville de Bougna au nom du gouverneur militaire de l'Itourie qui a réceptionné les clés. Le choix de cet endroit n'est venu de personne. Mais on a voulu que ces beaux bijoux soient érigés dans cet endroit. Vous devez prendre cet endroit avec beaucoup, beaucoup d'intention. C'est pourquoi je vous demande de garder un bon père de famille. De son côté, le directeur général adjoint de l'agence des grands travaux L'agence des grands travaux, l'agence des grands travaux, nous avons fait la première phase de ce stade. Et la première phase complétée. Je veux encore réitérer ici la protection de ce stade. Un sentiment de joie éprimé par le représentant du joueur du quartier Kindia. Nous sommes très ravis pour la remise officielle de ce stade ici à la main de la ville. Et nous sommes très ravis comme ce stade se trouve à la commune N'Yakasandia, surtout dans notre quartier Kindia. Et nous sommes ravis de participer. Nous allons demander à la population de bien vouloir garder ce stade quand ils viennent assister souvent au marché, de ne pas venir pour détourner, mais pour les garder. Le stade moderne de Bougna, situé au quartier Kindia, est financé par l'entreprise chinoise Sino-Hydro, reste à présent le travail de finesse de la clôture, une guérite ainsi que l'assainissement du contour. Et la route nationale numéro 5 de Bumbashi, Kassabalessa, sacagne, est désormais dégagée. Les longs que des camions poids lourds ont disparu. Le gouverneur Jacques Abdelha est descendu sur place pour se rassurer de l'effectivité des mesures prises. Quant à ce image et commentaire. Une deuxième visite du gouverneur Diokatanga sous la nationale numéro 5 de Bumbashi, Kassabalessa, sacagne, dans l'espace des 48 heures. Jacques Abdelha Kato a voulu ainsi fixer les choses pour une fluidité pérenne sur cette route porte d'entrée des sources de l'ARDC vers l'Afrique australe. Désormais, on y roule aisément. Les longues queues de poids lourds qui s'étendaient sur plusieurs kilomètres ont totalement disparu. Les quelques véhicules qui traînaient sur la route ont été convoyés par le gouverneur Jacques Abdelha Kato jusqu'à Kassabalessa village pour des formalités douanières. Les conducteurs des tracques à nord avec la douane ont pu traverser la frontière. A route vers le port sec de Loukangaba, le cortège du gouverneur a été intercepté à Mokambo par des jeunes qui ont dépassé des tracques à série administrative à travers une taxe illégale de 20 dollars instituée par la commune urbano-rurale de Mokambo. Sous les champs, Jacques Abdelha Kato s'est rendu au post-frontalier et a suspendu la perception de cette taxe. L'autorité provinciale aura aussi à échanger avec les responsables de l'OCC, de la DGDA et les représentants des transistors avant de donner des instructions précises pour la fluidité du trafic à la douane. Pour désengorger Kassabalessa, nous avons préféré les orienter ici. C'est une mesure que nous avons prise mais aussi qui va rester. Cette implication personnelle du gouverneur Jacques Abdelha Kato pour la facilitation du trafic sous l'axe Lubumbashi-Kassabalessa-Sakania démontre son souci d'œuvrer à la résolution des problèmes qui touchent la population au quotidien selon les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékedi-Tilombo. La coordination du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga tenue hier lundi 21 ou 2023 en intérêt de restitution des résultats du plan d'action de réintégration. Images et commentaires. Restitution sur le rapport du plan d'action de réinstallation a été organisée par pour le site Monisco, PK 706 et SNCC. L'évaluation sociale faite dans la phase préparatoire du projet PIRUQ, des génies civiles réalisées par l'Office de voirie et drainage sur les trois sites prioritaires, notamment SNCC, PK 706 et Monisco. toucherait des personnes et l'air bien, ce qui a nécessité depuis la mise en place de l'unité de gestion, l'élaboration d'un plan d'action de réinstallation, afin d'identifier clairement les personnes physiques suspectibles d'être affectées par les dix sites. Il a été rendu public ce lundi 21 août 2023 devant les autorités locales. Après l'achèvement du récritement de la main d'oeuvre affectée, aux trois sites prioritaires, l'unité de gestion de PIREC a supervisé d'autres étapes préalables. Déployement des ouvriers concernés, PIREC a travaillé avec toutes les parties prénantes sur les solutions intégrées et durables en fond de rendre résiliente la ville de Kananga. C'est aussi le cas du site PK 706 qui menace de couper la voie ferrée. Alors ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est ce que nous imposent les documents signés par le gouvernement congolais qui a emprunté l'argent auprès de la Banque mondiale. A savoir, lorsque vous devez intervenir dans le travail de génie civil, vous devez d'abord identifier les personnes qui sont susceptibles d'être affectées par les travaux qu'en l'occurrence ici, l'OVD va faire. Signalons que cette activité a lié à la mairie des Kananga, dans la ville des Kananga. Le gouverneur du Kassai a procédé hier lundi à l'inauguration du grand marché provincial baptisé marché de la réconciliation, infrastructure construite sur financement de la Banque africaine de développement et sera composée de plusieurs magasins et étélages. La cérémonie de coupure de ribos symbolique du marché de la réconciliation de Tchikapa a eu lieu le lundi 21 août 2023 dans la commune des Diboumba 1 devant plusieurs invités de marque, les autorités civiles, policières et la population. Le gouverneur du Kassai, Dieudonné-Piémey, a présidé cette manifestation de l'inauguration du grand marché provincial baptisé marché de la réconciliation, une infrastructure construite sur financement de la Banque africaine de développement. De par l'ampleur de l'ouvrage, le chef de l'exécutif provincial du Kassai a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tisseguédi-Tilombo, qui n'éménage aucun effort pour mettre à la disposition du Kassai ses grands marchés à vocation interprovinciale et pourquoi pas internationale parce que le Kassai partage ses frontières avec la Provence de Lunda. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux présidents qui ont rendu ce site aussi et qui ont facilité l'accès au financement aux gens qu'on avait d'avant pour cette réalisation. Nous pensons que tout est à son honneur et à l'honneur du peuple du Kassai. de garder ce bien jalousement. Il s'agit d'un bien qui a été difficile à avoir et il faut donc le protéger dans la dignité et dans la responsabilité. Ce grand marché moderne comprend en son sein 12 magasins, 240 étalages, un abattoir répondant aux exigences sanitaires, 23 latrines, un poste de la police, les salles d'entreposage, des bureaux administratifs, une salle polyvalente et une unité de radio. Le gouverneur Dieu Donné-Pie-Aimé a également demandé aux administrateurs du dit marché et à la population d'en faire bon usage. Et les centres de santé Merdi et Malikaïa, non loin de la rivière Tchopo, ont servi de cadre pour lancer la campagne accouchement et circoncision gratuits dans le secteur de Lubouya, Béra, dans la province de la Tchopo. Images égumentaires. Les centres de santé Merdi et Maliki à Ouama-Chaïdi, tous deux situés sur la rive droite de la rivière Tchopo, sont les premiers à bénéficier de cette campagne de circoncision et d'accouchement gratuit dans le secteur de Lubouya Béra, une campagne qui va s'étendre jusqu'au décembre prochain au profit des jeunes garçons non circoncis et des femmes enceintes de cette partie de la ville de Kisangani. Maître Elika Yembe Moulaya, qui se veut concret dans ses actions caritatives, donne les fonds nécessaires pour le début de la prise en charge. Un geste de solidarité en faveur de cette population qui est en train de souffrir. Lorsque j'ai visité cet hôpital, j'ai constaté qu'il y avait des femmes qui étaient là qui ne savaient pas se payer le prêt de l'accouchement. Ce n'était pas normal. Les gens souffrent et il faut partager. Le responsable du centre hospitalier Merdi qui réceptionne ses dons promet de l'utiliser en bon père des familles au profit des habitants de la cité canadienne. Nous allons prendre les enfants en charge pour la circoncision et nous continuons à faire cette circoncision gratuit. Et aussi, je pense qu'il y a aussi de la campagne de l'accouchement gratuit. S'en est suivi la visite des salles des soins où les patients ont bénéficié d'une aide financière de la part de ses dînes-fils de la Tchopo. Signalons que Maître Elika Yembe Moulaya ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Des projets pour l'auto prise en charge et des constructions des bornes fontaines sont également en gestation pour servir l'intérêt communautaire. Pour le ministre de la Jeunesse de l'initiation à la nouvelle citoyenneté et de la cohésion nationale, Yves Bunkoulouzola inaugurait l'ambassade de la jeunesse pour la paix appelée Cité de la Paix. Les premières personnalités et artistes musiciens RD Congolais ont réhancé de leur présence cette cérémonie d'inauguration de la nouvelle adresse de la jeunesse congolaise, œuvre qui matérialise la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Ce cadre de change est l'effort de la détermination du ministre de la Jeunesse Yves Bunkoulouzola qui fait de son mieux pour accorder à la jeunesse des meilleures conditions de travail et des réflexions pour son épanouissement. La jeunesse congolaise qui très souvent est présentée comme une jeunesse en déperdition ne l'est pas. Ici, en ce lieu, je vois la présence de nombreux artistes jeunes, talentueux, de nombreux scientifiques, de nombreux entrepreneurs mais également des modèles de la presse. Je crois que c'est ce qui certifie que nous avons une jeunesse aussi talentueuse mais également une jeunesse distinguée. L'ambassadeur Ado Uwe a appelé la jeunesse congolaise à l'unité nationale et au patriotisme pour faire face à l'agression rwandaise dont est victime la RDC. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. La commission Justice et Paix du diocèse de Kinshasa organise pendant trois jours un atelier de renforcement de capacité de tous les points focaux de différentes communes en vue de les outiller sur la bonne faisabilité des plaidoyers qu'ils devront établir afin de mieux déceler les problèmes qui touchent la population. Décéler les problèmes qui touchent les communautés, les analyser et faire des plaidoyers aux autorités compétentes en vue de trouver des solutions durables. C'est l'objectif poursuivi par cet atelier de consolidation de réseautage ouvert ce lundi 21 août à Kinshasa. Un atelier organisé par la commission diocésaine Justice et Paix. Nous allons travailler ici avec le cadre de concertation de la société civile de la ville de Kinshasa pour mettre ce cadre en réseau avec les populations à la base. Ce sont des personnes qui sont mieux placées aujourd'hui pour prendre la gestion des communes. Nous les encourageons à postuler parce qu'ils sont préparés. Comme ça, nous aurons des communes qui vont fonctionner comme des vrais milliers d'impulsions du développement à partir de la base. Durant trois jours, les participants seront outillés sur comment élaborer des plaidoyers pour atteindre des résultats palpables et escomptés. L'un des participants nous brosse ici quelques problèmes de sa communauté. Les difficultés sont énormes dans la commune de Kimbatséki. Beaucoup de difficultés sont observées dans notre milieu comme le problème de transport faute de route alors que Kimbatséki est une commune rurale. Mais également, il y a le problème d'hôpitaux où lorsqu'une personne meurt, le transport du cadavre est tout un gymnastique vu les conditions déplorables dans ces coins. Il y a des travaux qui ont été entrepris par le camp pour parler à ces problèmes mais il y a des travaux qui sont malheureusement mises. Ce projet de la commission diocésaine justice et paix est conçu pour susciter de l'intérêt des communautés locales à travailler mais dans la main avec les autres dynamiques communautaires particulièrement avec les autorités des entités locales décentralisées qui jouent un rôle majeur dans la promotion du développement à la base. Parlons à présent de la poursuite de cette campagne de lutte contre les incendies à Kinshasa. Le ministre provincial de l'Intérieur Sécurité et Justice Graciel Chakala est à l'étape de la société Le Rexcom Petroleum LP opérant au terminal de situé au quartier Ngamazo dans la commune de Maloukou un propos recueilli d'Iverson Kawaba. Nous avons eu aujourd'hui l'opportunité de pouvoir visiter les installations de LP mais également de rappeler l'intention du management de LP toutes les exigences liées à la sécurisation de leurs installations. Lors de notre visite lors de notre séance de travail nous avons été agréablement surpris par le professionnalisme mis sur pied du management de LP et c'est ici l'occasion de louer les efforts qui ont été entrepris par le congolais Jean-Lémy qui par sa magnanité a pu mettre sur pied une structure qui concurrencie de manière indiscutable les standards internationaux. Le système de sécurisation des installations à travers des extincteurs mais également des bouches d'eau figurent en tout cas sans visite dans cette société nous pouvons sans conteste affirmer que les installations où la vie de société sont conformes aux exigences nationales mais également internationales et surtout à la réglementation sont conformes voilà des déchets plastiques et autres immondices une alternative écologique pour la population de Kisinsault dans l'un des quartiers de cette commune les membres de Bangobiso ont procédé au rembléage du rave qui avait coupé une avenue un environnement favorable à un bon épanouissement et permettant d'éviter de contracter des maladies liées à l'insalubrité le rêve de ce peuple de la périphérie de Kinshasa la population de la commune de Kisinsault peut désormais espérer respirer un air frais et vivre dans un environnement salubre une initiative des fils et filles de Bangobiso qui ont procédé au rembléage des érosions en y jetant des immondices et autres déchets plastiques quand on vient jeter les immondices ça n'entre pas dans les trous il n'y a pas moyen que le réseau s'arrête c'est pour que nous avons amené le tracteur qui va comprendre tous les déchets qu'on a placés ici et pousser ça petit à petit jusqu'au fond et vous allez constater que quand il va commencer à pousser tous les déchets ça va avancer et ça ce sont des plastiques les plastiques ce sont des matières imperméables avec le temps ça va s'endurcir et la route va s'ouvrir les gens pourront commencer à marcher et de l'autre côté nous allons faire aussi un effort pour que l'érosion ne puisse pas menacer le quartier de l'autre côté vous voyez il y a deux têtes si les deux se rassemblent c'est tout un quartier qui part c'est ça notre combat que nous sommes tentés de faire après cette activité Joseph Mouina Kiangé Béni est allé à la rencontre des membres des cellules Kouangou Bissot de Kisensot quartier Nkomba et ceux de Kingabwa Pointchou Le programme national à la santé à la santé et l'USAID ces 40 machines ordinateurs reçues seront réparties dans plusieurs provinces du pays ces laptops sont destinés aussi trois pour chaque province appuyée par l'USAID et l'USAID appuie dans notre pays globalement dix provinces ce qui fait que les provinces recevront 30 laptops qui vont être également utilisés par les unités techniques de gestion logistique au niveau de chaque province pour gérer la chaîne d'approvisionnement de leur province Ces matériels informatiques permettront également à ce programme d'approvisionnement d'améliorer les conditions de travail des agents mais aussi identifier le programme lié à la gestion de médicaments Cette structure du ministère de la santé PUNAM est choisie parce que c'est l'une des structures leaders désignées par la loi au ministère de la santé pour accompagner le renforcement national du système d'approvisionnement des produits de santé Le programme national d'approvisionnement aux médicaments essentiels a été créé pour mettre en oeuvre le système national d'approvisionnement aux médicaments essentiels le développer et en assurer le suivi et l'évaluation L'UDPS affûte ses armes en prévision des scrutins de décembre La cellule de ce parti dans la commune de Mongafoula a trouvé son porte étendard Il s'agit de Socrate Moumengai qui s'est entretenu longuement avec les combattants de cette cellule sous le soutien des actions du chef de l'état Cédric Elina Tout est fait un prêt pour porter la candidature de Félix Antoine Tissikedi à la prochaine présidentielle avec grand espoir des rempiler pour un second mandat Comment ? Avec qui ? La cellule de l'UDPS Mazamba a trouvé les réponses à toutes ces questions Au-delà d'un réarmement moral Socrate Moumengai se porte volontaire pour parler au nom de ses contemporains à la députation provinciale qui profile à l'horizon Ses disciples du sphinx délimité loin d'être un vendeur d'illusions a promis de vrai pour le développement de la commune de Mongafoula à travers un projet de développement clair qu'il a en partie décliné devant l'assistance Je constate que c'est important pour moi de venir palper la situation au niveau de la base question de faire une mise à jour Je ne suis pas un vendeur d'illusions Je suis chez moi en famille Nous allons les accompagner Nous serons ensemble avec la base et ensemble nous pouvons faire des grandes choses Voilà pourquoi j'ai exhorté la population de Mongafoula et d'être ensemble unis pour nous permettre d'élaborer des projets afin qu'une fois que nous sommes élis d'initier des projets de loi qui seront à l'avantage de Mongafoula Après avoir prêté une oreille attentive aux difficultés auxquelles fait face la population sur place ces jeunes cadres de l'UDPS a apporté son appui financier aux maraîchères de ces coins de la capitale mettant ainsi en exergue son image d'autorité morale de l'Asbel les amis de Socrate Moubenguey La paix et sa cohésion sociale sont menacées depuis l'éruption de ces deux formations politiques qui s'avancent masquées et dont le métodiscours et démarches offrissent la violence la plus inuit le fils et filles de la province du Tanganyika sont appelés à l'unité et à l'amour du prochain et patriotique au cours d'une matinée politique riche en enseignements à laquelle plus d'une centaine de militants ont pris part la fédération urbaine de l'union pour la démocratie et les progrès social et dépêche Tshisekedi à armer le moral de ses membres par un message d'unité d'engagement et de détermination pour la bataille électorale de décembre prochain ils doivent être deux modèles et exemples d'unité dans une province où la paix est mise en cause Pierre Lumbwe Casimoto baptisé par Augustin Kabouyafi spirituel de Félix Tshisekedi au Tanganyika ses combattants de lutte de premier ordre au sein du parti présidentiel et hôte du jour dans son Tanganyika natal a réitéré le vœu de voir tout le monde œuvreux pour la cause noble de l'unité du parti Pierre Lumbwe Casimoto a saisi l'occasion de sa descente à Kalemi pour demander à ses femmes et jeunes de renouveler leur confiance au chef de l'état premier visionnaire du pays en faisant preuve de courage avec persévérance C'est sous un signe d'espoir et d'unité retrouvée que cette matinée politique s'est clôturée Le site qui abrite l'institut géographique du Congo situé au rang Point Mandela est en plein aménagement Les procataires occupant ce site ont été sommés quitter le lieu Plusieurs stands et boutiques abritant les articles de vente de quelques particuliers ayant élu domicile dans l'enceinte du siège de l'institut géographique situé au croisement du boulevard du 30 juin et de la venue de la Libération ex-24 novembre ont été démolis dans la matinée du lundi 21 août 2023 Ces locataires dont les contrats étaient encore en cours ont été sommés de vider le lieu au bénéfice d'une société indienne chargée de la réhabilitation de ce site Monsieur Boukassa l'une des victimes de cette espoliation n'a pas manqué des mots On s'est préparé déjà pour quitter les liés C'est pendant le timing de ces temps 5 jours que l'UGC nous informera que leur cahier de décharge n'a pas été respecté par leurs partenaires qu'on peut encore rester mais à chaque fin du mois leur payer le loyer jusqu'à ce qu'on va trouver un compromis avec les autres On n'a pas le droit de casser un étranger d'entrer quelque part faire quelque chose sans informer ni l'autorité ni le concerné avec qui on était en contact Ce sont les indiens qui étaient en partenariat avec l'UGC qui sont venus casser ma boutique mais sans aucun document Bien avant la matérialisation des clauses du dit contrat avec cette société indienne ces locataires n'ont pas été avisés par leurs bailleurs moyennant une lettre de préavis avant d'être victimes de ce déguerpissement brutal A noter que cette série des démolitions des locaux érigés au sein de l'Institut National Jéographique se poursuivra le mercredi 23 août 2023 Fin de ce journal qui a connu le concours rédactionnaire d'Iverson Kabwaba et Merveille Mikomo Mesdames, Messieurs merci de nous avoir suivis pour nos chers rendez-vous avec l'actualité tout à l'heure à 20h avec Françoise Boulain qui d'ici l'aventure de programme sur l'RTNC Au revoir Merci